Bonjour la Sofresh Team, comment allez-vous aujourd'hui ? Le mot de ce podcast c'est acceptation. Je vous partage l'histoire d'une patiente que je suis maintenant depuis plusieurs mois, presque un an, qui vient me consulter pour sortir de la spirale infernale des troubles du comportement alimentaire. Et accepter, c'est ce que l'on travaille pour sortir de ces impulsions, de ces grignotages impulsifs. Et accepter quoi ? Et bien accepter que l'on a besoin de s'autoriser de manger pour sortir des compulsions alimentaires. Si j'ai une compulsion alimentaire, ça veut dire que mon inconscient me demande d'aller manger et qu'au niveau conscient, je ne peux pas le gérer et on dit j'ai craqué, je craque. Mais en fait, notre cerveau est bien fait, vous savez. Et si notre inconscient prend les devants et court-circuit le conscient, donc si on a cette impression de craquer et de ne pas avoir le contrôle, c'est que c'est une question vitale. Votre cerveau est là pour vous protéger dans la vie. Pour sécuriser votre santé. Et quand on a une pulsion, alors qu'elle soit alimentaire ou autre, ici on parle d'alimentation, c'est pour venir rééquilibrer un besoin. C'est souvent un besoin émotionnel, qu'il soit affectif, de réconfort ou autre. Donc, accepter que cela fait partie de vos besoins de manger. Accepter que l'on s'entraîne dans ces nouvelles habitudes alimentaires, dans ces nouvelles habitudes de... Si j'ai une pulsion alimentaire, je prends deux minutes pour identifier d'où vient ce besoin. Et j'accepte et je m'autorise un instant de détente, même s'il passe par m'autoriser de manger, tout simplement. Et accepter que c'est un entraînement, dans ce changement, dans cette mise en place, et que ça demande encore et encore d'essayer, de faire, de ne pas y arriver, de recommencer, de faire et d'y arriver au bout d'un moment. Et ça, c'est une technique qui fonctionne pour sortir de ces grignotages compulsifs et de cette impression de perdre le contrôle, qui n'est pas une impression en fait. Si vous ne perdez pas le contrôle, c'est de toute façon que vous ne l'aviez pas. Et c'est votre cerveau inconscient qui prend le contrôle pour vous mettre en sécurité, santé, émotionnelle, mentale, tout simplement. Alors, accepter que c'est un mécanisme, finalement, physiologique, qu'il n'y a rien d'anormal. Accepter que cela demande de l'entraînement et accepter de vous autoriser de manger en cas de besoin. Et finalement, un mois plus tard, deux mois plus tard, trois mois plus tard, quatre mois plus tard, etc., on arrive avec des résultats d'amincissement. Et oui, presque trois kilos de perdus en quelques mois chez une personne qui prenait du poids constamment, qui avait une prise de poids régulière en lien avec des troubles du comportement réguliers. Alors, à quel tour ? Le vôtre ! En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et surtout, régalez-vous bien !